Bonsoir les amis, donc bienvenue sur ma chaîne pour un quintet ce vendredi à Anguin. Donc avant il y avait un quintet ce jeudi 10 mars, donc c'était à Saint-Cloud, réunion 1 course 1, c'était du plat, 2000 mètres, 16 partants. Alors aujourd'hui dans ma sélection il y avait l'As, le 9 et le 3 qui étaient dans mes 5 chevaux préférés. L'As dans les pénaltys, les chevaux donnés arrivent à la 5ème place, le 9 arrive à la 3ème place, donc les deux pénaltys que je vous donnais, il y en a un 3ème et 5ème. Et dans les pénaltys outsiders je vous donnais le 3 qui finit 4ème. Donc il y a le 9 à la place et dans les 2 sur 4 il y a 3 et 9 dans les 5 chevaux préférés. Alors il y avait l'As et le 9, avec Julien qui donnait le 4 et le 6, qui donne d'ailleurs le quintet, bravo à lui, franchement on était encore pas mal. Qui vous trouve le 3er C dans l'ordre et le quartet quintet. Donc encore bravo à toi Julien. Donc en mélangeant, de toute façon pas en mélangeant puisque tous ces chevaux y étaient, mais avec mes 5 chevaux il y avait moyen de prendre le quintet. Alors voilà, donc ça c'était pour aujourd'hui. Alors demain, donc on sera le vendredi, alors je n'ai pas noté la date, le 11 mars. Donc le 11 mars on ira en gain, réunion 1 course 3. Alors vous avez le temps de faire vos tickets, c'est à 20h15 la course. Donc regardez bien s'il y a des non partants. Souvent quand c'est en nocturne, dans la journée, il peut y avoir des non partants. Donc ça sera de l'atelier, 16 partants et 2150 mètres. Alors c'est une course européenne, ça ne va pas être facile, il y a des étrangers. Il y en a qu'on ne connait pas beaucoup, qui n'ont pas beaucoup courouille aussi en gain. Donc ça ne va être pas facile, mais je vous ai fait ma petite sélection avec mes outsiders, comme d'habitude, et mes 5 chevaux. Alors ma sélection pour demain sera le 3, le 8, le 6, le 11, le 16, le 1, le 14, le 2 et mon regret, en cas de non partant, le 5. Alors pareil, mettez-le dans vos jeux parce que souvent mes regrets arrivent. Alors je vous répète, 3, 8, 6, 11, 16, As, 14, 2 et le 5 en regret. Mes 5 chevaux préférés seront le 3, le 8, le 6, le 11 et le 16. 3, 8, 6, 11, 16. Donc à faire comme d'habitude, en simple gagnant placé, couplé gagnant placé, un flexi 50, 15 euros. Et 2 sur 4, pareil, flexi 50, 15 euros. Donc pour les 4 chevaux de moi et de Julien, ça sera le 3, le 8, le 6 et le 16. Donc 3, 8, 6, 16. Donc vous regardez ce que Julien a mis dans ces 4 chevaux. S'il y en a de pareil avec moi, vous les mettez de côté. Vous regardez le reste de nos sélections en commun. S'il y en a en commun, vous les mettez de côté aussi. Et vous vous en servez de base. Ça, ça marche du tonnerre depuis longtemps même déjà. Et vous vous en servez pour faire des tiercés, quartés. Il n'y a pas que le quintet, multi, couplé. Et on est pas mal en faisant comme ça. Donc je vous rappelle, 3, 8, 6 et 16. Dans mes pénaltys des chevaux donnés, ça sera le 3 et le 8. Et des pénaltys des outsiders, le 16, l'as et le 2 que j'aime bien. Donc mettez-les dans vos jeux. Alors je vais vous faire aussi des petites propositions de jeu. Vous pouvez faire un 2 sur 4 aussi tout seul. 3, 8, 6. C'est les 3 préférés en fait que j'aime. Donc là, ça vous coûte 9 euros, 4 euros, 50 en flexi 50. Vous pouvez vous en servir de base pour faire des couplés, pareil, des 2 sur 4. Des simples gagnants placés. D'ailleurs, mon cheval placé dans la course du quintet, c'est le 3. Donc vous pouvez le mettre une petite pièce ou deux petites pièces. Le 3, la gagne ou la place ou les deux. Voilà les amis. Donc j'espère que demain soir, pour passer un bon week-end, on aille voir la petite caissière. On ne sait jamais si on pouvait se taper pour ce 11 mars un beau petit quintet dans l'ordre. Ça serait génial. Voilà les amis. Moi, je vous laisse. Je vous souhaite une bonne soirée. Je reviendrai tout à l'heure pour les pics 5 de demain. Ciao les amis.